Générique Mesdames et Messieurs, merci de suivre Grande Tribune. Nous sommes au mois de juin, nous sommes le huitième jour de ce mois. M. Zedam, troisième numéro de la semaine. Je reçois Simeon Issako, journaliste et promoteur de Casinfo. Patrick Eyalé, journaliste et promoteur de Génie.cd. D'où Jésus, journaliste, promoteur de Ecofilm Télévisions. C'est toujours un honneur de recevoir... Non, DG de Ecofilm Télévisions. C'est ce que j'ai dit. Vous avez dit promoteur. Moi et Simon, nous sommes encore un de promoteur. Lui, il est déjà DG. Ça débute mal. Oui, tu as compris. Alors, on va commencer cette émission dans les calmes. Mais alors là, tu as inquiété, tu n'as rien dit. Non, je sais que Patrick Eyalé aime beaucoup mes taquiner. C'est une manière pour lui de me saluer. Je le salue et je salue également Simeon. Mais aussi vous, je suis un beau Simeon. Alors, il faut parler déjà du roi qui est là, le roi est à Kinshasa. On va commencer par avec les journalistes. Ça a toujours été des biscuits d'abord. Commençons par les biscuits et puis on va terminer. Alors, je commence avec vous. Merci beaucoup, Christian. Je salue le téléspectateur de Congo Buzz. Merci beaucoup, frère. Je dois ici, je suis dans l'obligation de remercier tous ceux qui m'ont écrit une boxe lors de mon dernier passage ici à Congo Buzz. L'émission est très suivie, je l'admets, parce que j'ai lancé un appel il y a de cela 4 mois ou 7 mois, je ne sais plus. J'étais avec Eyalé sur ton plateau. J'avais donné mon numéro de téléphone. C'est encore avant-hier, je crois, avant-hier. J'ai reçu un appel d'un compatriote qui vit en Europe, qui m'a appelé. Il m'a dit qu'il a suivi l'émission que nous avons faite ici avec Patrick Eyalé et il allait apporter sa petite contribution. Il y a la dîme dans tout ça. La dîme, nous, il est la dîme. Moi, je suis très honnête. Je voulais te féliciter et te remercier sincèrement pour cette opportunité que tu donnes aux confrères aussi. Il avait déjà réclamé aussi sa dîme. Il y en aura sûrement. Il y en aura. Nous attendons. Il a bénéficié sa volonté. La réussite d'une émission, c'est d'abord les invités, la qualité des invités. Exactement. Et quand on a des invités comme vous, la rémission ne peut être que suivie. Exactement. Parce que vous avez de la pêche, vous avez de l'objectivité et vous savez vous défaire un peu des cartons politiques, ce qui est très important. Exactement. Et ça, c'était vraiment, je tenais à le préciser. Deuxième élément, cela a donné l'impression d'un sujet tabou pour moi. Parce que je ne voulais pas en parler, mais les amis de gauche à droite m'appelaient. Je voudrais ici rappeler que je témoigne tout mon soutien à un confrère qui est en prison, Yves Bouya. Il est en prison, certes, pour le fait qu'ils lui ont été réprochés. Mais je n'emprunte pas la voix du populisme. Je le dis et je le répétais, je le dis sur plusieurs plateformes. Israël Moutoumbou, c'est un confrère journaliste. Yves Bouya, c'est aussi un confrère journaliste. À ceux qui font du populisme pour dire tel n'est pas journaliste par le simple fait qu'il n'a pas fait l'école du journalisme, je me relève à renvoyer à l'histoire du journalisme. Christian Boussébé, à l'histoire du journalisme du monde entier, parce qu'on a pratiquement calqué le journalisme de la France. Les grands journalistes en France, pour la plupart, ne sont pas ceux qui sortent de l'école du journalisme. On a les spécialistes des interviews, Christophe Boisbouvier. Je l'ai rappelé sur votre plateau l'autre fois, il n'a pas fait de journalisme. Ici, au Congo, on a un grand, un éminent jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas fait l'école du journalisme. Il a fait le beau temps du journalisme en République démocratique du Congo. Les meilleurs journalistes, je le dis, sont les autodigdats. Et donc, même ceux qui font des déclarations, moi je n'attaque pas des confrères, ils doivent se regarder dans le miroir avant justement de lancer ce genre d'attaque à d'autres confrères. Alors, s'agissant de ce qui se passe actuellement, je le dis, la place d'un journaliste n'est pas en prison. La place d'un journaliste, c'est à la rédaction, comme le disait notre patriarche Kassou Mouchilundé. Mais j'aimerais ici rappeler que si nous en sommes arrivés là, c'est justement parce que les organes que régissent les journalistes, notamment l'UNPC, c'est un organe qui est faible particulièrement. Parce que l'UNPC, si c'était un organe où un journaliste allait justement se plaindre et trouver justice au niveau de ses pairs, cette instance, l'UNPC allait être crainte par le journaliste. C'est comme on le voit un peu avec l'ordre des avocats, l'ordre des médecins. Lorsque, je vous parle par exemple de l'ordre des avocats, vous en connaissez quelque chose. Moi, je vous donne un exemple. Moi, j'avais un voisin qui avait des gros cylindrés, qui parquait toujours ces gros cylindrés devant la grille de ma parcelle. À chaque fois que j'arrivais, il mettait ses voitures jusqu'à minuit, à deux heures. On ne savait pas faire entrer nos véhicules dans la parcelle. Je suis allé le voir poliment pour lui dire, « Monsieur, si vous pouvez déplacer vos véhicules. » À chaque fois que vous le placez là, on ne sait pas faire entrer nos véhicules. Ce monsieur s'est fâché. Il a commencé à insulter comme toujours. C'était un monsieur entre guillemets orgué dans le quartier. Moi, je venais d'arriver. Il m'a traité de tous les noms d'oiseaux. On m'a dit que c'était un avocat. Je suis allé me plaindre au niveau de l'ordre national des avocats. Chez les bâtonniers, Coco Cayudi. Il m'a dit, « Prenez-moi son nom. » Je prends les noms, j'amène les noms. Et le monsieur, deux jours après, il vient me chercher. Et c'est madame qui me disait, « Tata, mon oiseau, mon aïe, pardon. » C'était le monsieur. Il est venu s'excuser. Il était même prêt à s'ingénieur devant moi. Je ne sais pas ce qu'on l'a dit. Coco Cayudi est intraitable. C'est le bâtonnier qu'on ne mérite jamais. Non, ça dit, le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est au niveau même de la structure de l'ordre national. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de problème ? Non. Mais lorsque vous dites à un avocat, « On va vous traîner devant l'ordre, » Cet avocat-là se regarde deux fois le numéro un. L'ordre des avocats est extrêmement structuré. Est-ce que quand vous rencontrez un bâtonnier, c'est très compliqué. Lorsqu'un journaliste qui insulte dans les médias, par exemple, lorsqu'un journaliste qui dit femme, lorsqu'un journaliste a des problèmes avec un autre journaliste, on lui dit, « Je veux être traîné devant le tribunal des pères, que ce journaliste est là, et peur pour lui-même et pour sa carrière. » Là, nous pouvons éviter d'en arriver au niveau de la justice. Et sinon, je pense que les choses ont évolué. Je n'emprunte pas la voix du populisme. J'ai vu certaines personnes en train d'insulter dans les médias, etc. Je n'emprunte pas la voix du populisme. Tout ce que je dis, je continue à travailler à fond. Je suis en contact en permanence avec mon confrère Yves Bouya. Le plus important, c'est que l'ami soit à l'extérieur. Et à la rédaction du CPRK, du centre pénitentiaire, soit chez lui à la maison. Et c'est là que nous trouverons une solution responsable. Et moi, je pense aussi à tous ceux qui nous suivent. Je crois à Paul Moukelingé, qui, au cours de son émission, a pensé que je faisais partie des bons journalistes. J'ai dit merci à vous. C'est vraiment humblement. Et moi, dans ces débats, quelqu'un a même dit que Moussime, dans ces débats, il n'entre pas trop. Il ne s'aime pas trop parce qu'après, il les insulte. Moi, je ne sais pas comment on fait pour insulter, pour insulter le confrère. Quelqu'un dit que j'ai fait le droit, que je fuis ma profession de juriste. Je suis venu me verser dans le journalisme. Mais bon, c'est libre à eux. Vous qui avez fait la communication, merci, de nous éclairer sur la question. Patrick, vous allez dire un mot sur la question ? Vous avez votre propre biscuit. J'ai mon propre biscuit, mais ce n'empêche qu'en 5 secondes, j'épouse totalement... Chacun a un biscuit de 5 minutes. J'épouse totalement ce qu'a dit Beledou. J'estime qu'il est inutile de mettre l'huile sur le feu. Les deux sont des confrères. Les deux sont des confrères. Personnellement, je suis ami avec Bouya. On habite le même quartier. On est juste séparé d'une ruelle. C'est quelqu'un pour qui, parmi les contradicteurs avec qui on a des opinions différentes, parce qu'on se connaît, on connaît les incontentances, mais c'est l'un des rares avec qui j'ai plaisir à débattre et à partager. Parfois même, il y a de ces débats où je m'amène avec lui dans sa voiture. On commence les débats dans sa voiture. Et quand on finit le débat officiel, on le continue après un chemin faisant. Donc j'ai beaucoup d'amitié, beaucoup de sympathie pour lui. Il sait ce que je lui dis en aparté, point de besoin. Je ne suis pas du genre à faire le fonds de commerce des malheurs des ans. Je trouve ça pitoyable et lamentable. Nous, on continue à prêter le bon office. Ils vont vous insulter, ceux qui ne supportent pas cette position-là. Attendez-vous à ça. Grand bien leur face. Vous savez, beaucoup ont de la tchatche, mais généralement, c'est des monologues. Celui qui sent qu'il a des arguments, j'invite quiconque dans un plateau neutre qui vient. J'avais déjà sollicité un challenge avec l'un qui a la tchatche là. Il a... Avant tout, quand on est journaliste, quand on dit, quand on jette la pierre sur les autres, il faut se regarder. Moi, j'en connais plein. Il nous arrive de faire des fautes. Mais il y a des ans, quand je regarde l'orthographe, la grammaire, le vocabulaire qu'il laisse à désirer, et je les entends se pérorer d'avoir fait l'ifacique, je me dis, bon Dieu, bon Dieu, grand bien leur face. Bon, c'est là... C'est... C'est gestionnel. Non, toi, c'est Mélou qui regarde... Il regarde très admiratif. Non, mais les mots, c'est du vin de palme, M. Loup. Pérouri, oui. Pérouri, hein. Non, non, non. Quittons ce chemin, quittons ce chemin, quittons ce chemin. Chacun, dans la portion qui est la sienne, dans le talent qui est le sien, fait son travail et a des gens qui apprécient son travail. Ouais. Donc, point n'est besoin de venir... Personne ne prendra la popularité de tout le monde. Voilà, point n'est besoin de venir, de jeter les anathèmes. Bon, moi, Christian, j'aimerais m'apaisantir sur un sujet... En tout cas, deux minutes, hein. S'il vous plaît, un sujet, je dirais, assez grave. J'ai vu, j'étais hier ou avant-hier, le Premier ministre convoquer une réunion où il s'agissait de remettre sur la table le dossier de la mutualisation des opérations électorale électorale d'identité et de recensement. Cette décision du Premier ministre me semble une décision, je dirais, je pèse bien mes mots, dangereuse. Pourquoi j'ai dit que c'est une décision dangereuse ? Dans le besoin, le souci de mutualisation, nous risquons. nous risquons fatalement d'aller dans un glissement. Je vais vous expliquer en deux, trois mots pourquoi. La mutualisation, pour ceux qui n'ont pas une maîtrise de la chose, ça veut dire prendre tout ce qui est opération électorale, prendre toutes les opérations de l'ONIP, c'est-à-dire qui est assujetté au ministère de l'Intérieur pour le recensement et éventuellement la délivrance de cartes des électeurs, prendre les opérations de l'INES, la Société Nationale de Statistique, cumuler cela, cela va prendre quelque chose comme deux ans. Deux ans pour ces opérations. Alors que la CENI est, elle, sujet à être limitée dans un délai imparti par la Constitution. la CENI a un délai à respecter et si on parle de délai, la CENI est déjà en retard au regard de sa feuille de route, au regard des opérations qui restent à venir. À cette étape, nous n'en sommes qu'à la cartographie et la cartographie n'est même pas encore arrivée à la moitié de ce qui doit être fait. Mais voilà qu'on veut ramener la CENI dans l'opération de mutualisation. Or, si on veut procéder aujourd'hui à la délivrance des cartes d'identité qui doit être faite par l'ONIP, mais c'est des moyens plus conséquents, c'est des, je dirais, des process plus longs qui risquent à coup sûr de faire un blocage à la CENI, même pas faire un blocage. En termes de loi, il est impensable de soumettre la CENI sous la tutelle d'une telle structure parce que la CENI par définition, elle est une structure autonome, elle est une structure indépendante. Comment pouvez-vous imaginer, regardez par exemple, l'INES est sous tutelle du ministre Duplan. Donc, vous voulez prendre notre ministre, monsieur Mondo Simba de l'ensemble de Katumbi, vous voulez qu'il ait un oeil regardant sur ce qui va se passer dans les opérations électorales de la CENI. Vous imaginez cela. Vous voulez prendre le NIP qui est sous tutelle du ministère de l'Intérieur, lui donner un droit de regard sur ce qui doit se passer sur la CENI. Alors que la CENI est appelée à être indépendante et autonome. Mais quelle est la voie de la raison ? La voie de la raison qui semble-t-il avait déjà été prise par le président de la République, c'est de laisser la CENI continuer selon que la loi l'autorise selon que les textes lui donnent je dirais la légalité. Mais ce qui est encore permettez-moi, ce qui est encore je dirais je dirais vicieux, c'est qu'on apprend que ces opérations seront préfinancées par un partenaire extérieur. Ce partenaire extérieur va apporter l'expertise technique et va préfinancer ces opérations. somme toute, somme toute, c'est vraiment faire le lit de l'opposition que d'emprunter ce sommat dangereux. C'est-à-dire donner la latitude à un partenaire extérieur de préfinancer les opérations. C'est bien qu'on parle de mutualisation mais dans ces opérations il y a les opérations d'enrôlement des électeurs. Vous imaginez ? Vous imaginez ça. Très bien. Alors, Simeon, Biscuit, 5 minutes et puis on va apprendre autre chose maintenant. On a qu'un seul sujet. Voilà pourquoi je vous ai laissé les temps de parler de Biscuit puisqu'on a qu'un seul sujet. Merci pour la parole. Merci à Belédou, de Jésus. Merci à Patrick Yalet. Merci également à toi-même. Merci aussi aux téléspectateurs et internautes des Cocombus qui vont suivre cette émission. L'UNPC. L'UNPC, je ne préfère pas souvent parler de cette question parce que je me rappelle que j'étais opposé aux dirigeants actuels de l'UNPC. Je restais toujours opposé. Tous ici sur ces plateaux, vous les avez soutenus. Vous avez opté pour qu'ils soient là où ils sont mais parce qu'on dit toujours que les temps c'est les meilleurs alliés. Les temps nous prouvent qu'ils sont des incompétents et donc consciencieusement vous vous rendez compte qu'à l'époque vous aviez opéré des mauvais choix. Non, je ne préfère pas un bon choix. C'était le feu patriarque mais vous avez soutenu Gabi. Non, Gabi il venait après. Ah mais oui, c'était un choix. C'était un choix donc avouez qu'à l'époque vous aviez opéré un mauvais choix. Donc qu'on dise aujourd'hui que l'UNPC n'est pas efficace pour pouvoir gérer nos problèmes au sein de la corporation ça relève de l'incompétence des dirigeants mais je pense tout de même que pour la question qui oppose Yves Bouillard à Israël je demande aux amis de pouvoir mettre un peu d'eau dans leurs vins pour qu'on puisse ramener la question au sein de la corporation bien qu'elle n'est pas forte qu'on essaie un peu de traiter la question tout en utilisant tout en utilisant tout en utilisant Quelle est la responsabilité du ministre de la corporation sur la question ? Est-ce que vous pensez qu'il a quelque chose à avoir ? Je pense que le ministre aussi a mal abordé la question Il a très mal abordé la question parce que à mon avis à mon avis ses réactions vont frustrer un camp Oui peut-être qu'il l'ait fait pour satisfaire ses copains Je ne sais pas si Yves Bouye est son compère je ne sais pas si Israël est son compère mais dans ses réactions je sens quelqu'un qui a envie qui a ce souci-là de faire du plaisir à ses amis C'est pourquoi moi je n'ai jamais écrit en Mouyaya Je vois que c'est un ministre qui s'embourbe un tout petit peu là qui n'a pas la maîtrise de ce qu'il doit faire Dans la question du conflit qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? C'était ça ma question Est-ce qu'il a une responsabilité ? Est-ce qu'il pouvait faire quelque chose ? En tant que ministre en tant que ministre du Chutel ça ne fait toujours pas plaisir de voir qu'il y a des journées qui sont arrêtées surtout pas arrêtées parce qu'il y a un confrère qui est en injustice ça ne fait pas toujours pas plaisir ça ne met pas dans une position confortable et donc en tant que ministre ayant en charge la communication médiatique tout ça il devrait se saisir de ce dossier déjà en amont Simon pardon est-ce que vous savez que les enjus ce ne sont pas des délits de presse ? C'est des délits des droits communs c'est-à-dire je peux ici on peut avoir non nous sommes africains s'il te plaît Patrick s'il te plaît nous sommes africains laisse-moi te poser une question qu'il s'agisse qu'il s'agisse des droits communs permets-moi de te poser une question si on laisse lui poser la question pour ça tu répondes permets-moi de te poser une question mais je suis là pour répondre à tes questions oui il peut te poser aussi on est journaliste c'est un peu comme dans l'élection on peut parler mais parler pas de problème co-présentateur posez-moi la question non c'est pour comprendre vous savez qu'on peut avoir une dispute qui tourne mal on se roule des coups je vous agrippe je vous donne je vous donne des coups vous savez que vous êtes en droit de porter plainte contre moi oui cela n'a rien à voir cela n'a rien à voir avec un délit de presse très bien maintenant si je vous porte plainte où est la responsabilité du ministre dans l'incivilité dans le manque d'éducation qui nous a posé je prends un exemple l'affaire qui avait opposé les doyens Joachim Diana à Joël Cadet oui oui ils avaient réglé l'amiable personne n'était à l'injustice contre l'autre ils ont réglé l'amiable il s'est insulté on prend de la responsabilité du ministre oui dans ce cas-ci j'ai dit il s'est insulté mais dans ce cas le ministre ne devait pas prendre position pour tel au détriment de l'autre mais dans ce cas il n'a pris la position de qui ? j'aimerais pas le dire mais j'ai l'impression qu'il a pris position pour X au détriment de Y en tant que parent on aurait bien voulu que nous puissions nous donner quelques éléments pour que l'on s'efface en tant que parent en tant que parent il ne devrait pas le faire il a pris la position pour qui ? si je ne veux pas garder ça comme secret il a pris position pour Yves ok il a pris position pour Yves moi je sais que j'ai dit à Yves en privé Israël je n'ai pas encore échangé avec lui je reconnais que dans le faire de Yves il y a eu il y a eu quelques excès je dois les reconnaître qu'il y a eu quelques excès mais non plus je n'accepte pas le fait qu'Israël amène l'ami jusqu'en justice très bien non là c'est c'est condamnable mais cela n'était pas mon biscuit mon biscuit c'est la CENI parce qu'il a parlé faisons-toi un sujet si vous voulez parce qu'après il a parlé d'une question importante mais le doute tu voulais parler de la CENI ok on en fait un sujet on en fait carrément un premier sujet la CENI la CENI pourquoi la CENI pourquoi parce que nous voulons des élections en 2023 la CENI pourquoi parce que nous ne voulons pas avoir un glissement la CENI parce que nous ne voulons pas qu'après 2023 qu'on puisse donner de la matière auprès de la catholique qui jour et nuit disent que si la RDC était le paradis en tout cas ils auraient décidé de ne pas aller au paradis ils auraient choisi l'enfer ils ont dit ça ? ça c'est Ambongo qui l'a dit c'est pas vrai alors c'est pourquoi nous devons parler de la CENI il a dit ça Ambongo a dit que si la RDC était le paradis il préfère aller en enfer et de ne pas aller au paradis un prêtre qui préfère l'enfer au paradis moi je l'ai toujours appelé politicien le politicien Ambongo l'a dit voilà donc nous devons parler de la CENI pour ne pas donner de la matière à ces politiciens c'est pasteur politicien Patrick Ayala soulevait une question trop importante la mutualisation des opérations du recensement de l'identification et de l'enrôlement moi à mon avis j'estime que les conseillers du chef parce que cette question a aussi été abordée par le chef il y avait une réunion premier ministre ministre du plan CENI les dirigeants de l'INES et qu'on soit autour du chef j'ai l'impression que les conseillers du chef en la matière ne sont pas en train de donner de véritables conseils techniques au chef parce qu'au finish c'est lui qui doit décider ils ne sont pas en train de lui prodiguer des bons conseils parce que si nous lèvons l'option s'il lève l'option donc le gouvernement et le chef de l'état en tête s'il lève l'option comme ils l'ont déjà fait à ce stade de maintenir la mutualisation de l'enrôlement de l'identification et du recensement qu'on se le dise clairement sans mâcher les mots nous n'aurons pas des élections en 2023 et là ça va retomber sur M. Tissé qui dit le chef de l'état on ne verra pas des nécadiments on ne verra pas les ministres du plan Christian Mouando on ne verra pas les ministres assez longs on ne verra pas le ministre des finances qui lui apparemment ne veut pas décaisser le front pour le processus c'est pas une question personnelle c'est pas qu'il ne veut pas s'il n'a pas d'argent il ne veut pas il y a beaucoup d'exemples qui prouvent qu'il ne veut pas on ne verra pas toutes ces personnes c'est le chef de l'état qu'on verra au fini parce que c'est lui le bilan c'est lui qui doit organiser les élections c'est lui qui doit passer les bâtons des commandements les flambeaux à quelqu'un d'autre et donc cette question de la Sénith c'est une question importante cette question de mutualisation des opérations c'est une question que les chefs doivent étudier examiner minutieusement il doit à un moment donné de lui-même faire cet examen de conscience il a promis les élections au Congolais en 2023 en 2023 et s'il accepte c'est pas lui qui a promis les élections c'est la constitution qui le prévoit il a la bonne volonté même si Kabila n'avait pas cette bonne volonté c'est la constitution mais que cette volonté soit accompagnée des actes concrets sur terrain et si au delà de la bonne volonté tu décides de poser un acte qui va se présenter comme un obstacle à ta bonne volonté qu'est-ce que nous dirons nous dirons que nous dirons que tu es en train de nous mentir il faudra pas que les choses puissent être présentées ou bien les choses puissent être vues de cette façon là c'est pourquoi ces opérations qui peuvent aller jusqu'au delà je veux dire au delà des deux ans doivent être séparées ça veut dire que la senior à ce stade a la possibilité en elle-même d'organiser l'enrôlement qu'on laisse à la CNI de libre-échange d'organiser l'enrôlement les recensements les recensements à mon avis l'identification recensement ça peut venir même au deuxième mandat est-ce que c'est une urgence parce que cette question il faut encore bien l'étudier sur le plan sécuritaire très bien alors on va revenir avec vous Simeon mais de quoi sommes-nous en train finalement de parler j'ai comme l'impression que l'on a on est tombé dans le piège de l'électocratie c'est-à-dire la gouvernance des élections on n'est vit que pour ça en quoi est-ce que le recensement est une mauvaise chose ou retarderait le processus électoral en quoi est-ce que l'identification retarderait les élections nos élections est-ce que nous ne sommes pas tombés dans le piège finalement bon vous savez au delà de tout ce que les abbés ont dit c'est un sujet très capital il fallait vraiment qu'on aborde cette question parce qu'il y a deux enjeux majeurs dans tout ça la première des choses il y a le glissement tant réduit qui finalement s'est profil et de deux je vais les démontrer quand je vais les tayer et puis de deux il y a l'indépendance même l'autonomisation de la CENI qui est mise en jeu le confrère a parlé d'une structure privée qui viendra appuyer ou pré-financer les opérations électorales mais cette structure privée là ne posera-t-il pas un problème de souveraineté de la transparence ce sont des questions je reviendrai je reviens vous savez vous savez souvenez-vous en 2015 avec le Onkenguadondo lorsque Nanga avait sorti sa recette l'ONIP avant les élections conditionné la tenue des élections par les recensements généraux les recensements généraux pas constituer l'enrôlement simplement les recensements généraux de la population qui avait fait pratiquement 504 jours on l'a surnommé Peugeot 504 c'est-à-dire il a prévu que les élections s'effacent après le recensement que nous ayons bouclé les recensements or les délais du recensement étaient largement au-delà des délais constitutionnels pour la tenue des élections il y a eu des gens qui se sont soulevés et vous nous on se souvient on s'est soulevés pour qu'on dise niait à cette recette et Kenguadondo a jugé de la chance parce que l'Assemblée nationale était sur le bot de 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 Kabila mais aujourd'hui lorsque vous je vois les amis s'inquiéter et justement les inquiétudes des confrères sont fondées à la question que vous posez en quoi est-ce que le recensement va poser problème les chiffres Nanga a c'est c'est Nanga qui est le géniteur ou le concepteur le concepteur de la recette mutualisation qu'on est Nanga ce n'est même pas dédicadima c'est Nanga qui est le concepteur de la mutualisation la mutualisation qui va tenir en compte justement l'enrôlement général et les recensements généraux la cartographie etc mais ces opérations là prendront au total 649 jours 649 jours Christian Boussébé et sur les 649 jours là les opérations devraient en principe commencer le 1er août 2022 le 1er août 2022 mais si 2021 pour terminer le 11 mai 2023 nous en sommes en 2022 ces opérations n'ont pas commencé 649 jours alors si nous démarrons la mutualisation maintenant autrement dit nous traçons clairement la voie à ce qu'on appelle les glissements mais est-ce que ce n'est pas ça le tout mais c'est ça le problème est-ce que ce n'est pas ça tout le problème je vous explique en fait je pose la question est-ce qu'on est obligé de raisonner de cette façon là non ce n'est pas qu'on parce que là on nous a obligé c'est un raisonnement et depuis l'année on nous a obligé un raisonnement comme pour dire qu'on ne peut pas faire les recensements sans toucher aux élections les recensements c'est dans un autre secteur l'identification peut être dans un autre secteur pourquoi justement voulons-nous tomber dans le piège de la mutualisation pourquoi ça va être un seul organe qui puisse le faire je ne sais même pas c'est lui qui a donné cette idée je ne comprends pas c'est là où on tombe dans un piège merci de me rejoindre c'est là où je dis le problème se situe au niveau des intérêts c'est ça tout le problème pourquoi le premier ministre lui-même va s'autorogammer patron de la mutualisation et qu'est-ce qu'on en fait de l'année parlant de la société je ne comprends pas organisons les élections par l'émissaire de l'intérieur comme on le fait au Sénégal si la commission électorale nationale indépendante elle est une institution autonome en tant qu'institution d'appui à la démocratie au même rang que le CESAC le Conseil supérieur de l'objet et la communication il est temps que finalement le premier ministre insérit le Chine courbe le Chine et se dessaisisse de cette idée de mutualisation parce qu'au-delà même du fait que ça va nous amener au-delà du délai constitutionnel mais il se posera un problème d'indépendance de la CENI regardez ce qui se fait nous avons tous décrié ici je ne le confirmez pas mais on l'a décrié on a insisté à un jeu de ping-pong que les ministères des finances avaient commandé des véhicules pour la commission électorale nationale indépendante avaient lancé la paire d'offres et tout est passé tout est passé tout serait passé je le mets au conditionnel par un frère du ministre le ministre des finances et donc ça ne fait que confirmer que lorsqu'on va parler de cette mutualisation même s'agissant du budget de la commission électorale nationale indépendante même s'agissant des différents appels d'offres même s'agissant de la ventilation des dépenses de la CENI mais tout dépendra du premier ministre pourtant cela devrait être une autonomie de la commission électorale nationale indépendante et donc ici à ce stade des choses cher ami il y a à craindre et Tshisekedi est censé justement moi je suis je m'insurge contre les confrères lorsqu'ils disent on met Tshisekedi Tshisekedi n'est pas informé le président de la république on le met les vales et les faits accomplis les conseils les conseils les conseils mal je pense que les chefs de l'état c'est la personne la mieux informée souvent on dit ça mais après quand on vérifie il est parfois le mal servi si les informations avant d'arriver aux présents de l'obliction sont extrêmement filtrées et les services décident d'être chef de l'état voici l'information puisqu'il est amputé il n'est pas comme toi mais le chef de l'état est censé savoir que si nous passons par la mutualisation de la roulevard générale on ira à 642 mais tout dépend de comment on l'explique on dépendra il est suffisamment informé c'est la personne la mieux informée de la république démocratique du Congo on aura les élections au-delà de 2023 et donc ces inquiétudes sont fondées nous n'avons même pas encore fini avec ce que nous décrions tout à l'heure il y a quelques jours sur les frais de fonctionnement de la commission électorale la zone indépendante on a décrié sur votre plateau ici que la CENI n'avait pas le frais d'opération je reviens avec les frais de fonctionnement et ces opérations-là des vraies en principe ça fait trois mois que la CENI n'a pas ces budgets-là mais voici aujourd'hui on nous ramène encore un dossier bidon de la mutualisation qui ne tient que sur des intérêts soit du premier ministre soit du ministre des Finances on ne le sait pas je reviens à vous alors il faut qu'il y ait un arbitrage finalement du président de la République pour que la CENI obtienne le moyen pour organiser l'enrôlement des électeurs tout en laissant l'ONIP et l'INES vous entendez certainement le douce comme s'il était dans ma tête je me pose la même question que si on s'est posé qui a amené ces deux mondes de la mutualisation qui est le porte-malheur qui nous amène dans un débat aussi creux vide et parfois même aboutissant la mutualisation est un serpent de mer ça veut dire c'est un projet conçu du temps de Kabila c'est un projet c'était un projet au départ le projet il est bon quand on le conçoit le projet il est bon comme on dit in temporae no suspecto mais ce projet est soumis à la contrainte du temps c'est à dire quand on conçoit ce projet on est Denis Kadi il n'est même pas encore nommé investi président c'est à dire il y a comment on dit ça un calendrier qui a été fait avec des prospects avec des délais à tenir et selon le calendrier initial comme l'a dit Beledou le process devait commencer en août 2021 si vous estimez vous faites le calcul vous verrez qu'on est déjà après une année de retard de la mise en veille du process de cette mutualisation mais quand je dis que ce n'était pas une si mauvaise idée je dois tout de suite moi-même tempérer c'est ce que je dis pourquoi pourquoi je tempère parce que dans sa mise en application il y a des facteurs contre les games par exemple vous avez l'exécutif qui est qui se met dans le comité de pilotage pourquoi c'est contre les games la plupart des personnes qui sont de l'exécutif qui se sont ou bien qui veulent se mettre de ce comité de pilotage seront des candidats aux élections donc comment voulez-vous avoir des gens qui seront jugés partis c'est-à-dire vous vous mettez dans une structure qui va organiser quelque part les élections en étant vous-même candidat à ces élections là le premier ministre qui aujourd'hui semble être celui qui va piloter le comité directeur de cette mutualisation mais éventuellement il sera il sera candidat s'il n'est pas candidat son parti aura des candidats mais la bienséance voudrait qu'on s'abstienne alors de piloter cela ça c'est bon là c'est en termes institutionnels on va dire il va vous dire que c'est l'institution premier ministre ce n'est pas l'homme individu qui le fait c'est l'état qui le fait ils vont se cacher derrière ça combien même que vous présenterez cela ainsi mais au nom de quel principe l'institution gouvernement va chapeauter l'institution cénique alors c'est là la contradiction c'est peut-être là la vraie contradiction mais je voudrais dire parce que vous vous avez la parole mais et allez pourquoi le ministère de l'intérieur n'organise pas librement son histoire d'identification sans impliquer forcément la CENI et pourquoi le recensement ne s'est fait pas par quel ministère déjà celui du plan je pense pourquoi les deux ne font pas leur boulot calmement tranquillement et laisser la CENI continuer dans son élan peut-être à partir du deuxième mandat quand on aura un fichier constitué on pourra la CENI pourra en ce moment là prélever les nouveaux électeurs et la gué les anciens et ainsi de suite mais dire maintenant dans le temps qui nous reste maintenant si les opposants sont sérieux ils vont vous dire que voilà vous faites le lit absolument vous avez dit vous avez dit quelque chose de fondamental vous avez parlé du temps et on est on est tous aussi tous ici je dirais conscients qu'en termes de temps il ne nous reste quand je dis nous je nous englobe en tant que en tant que participants je dirais partifs à l'organisation de ces élections mais c'est d'aventure c'est d'aventure il a été soufflé au chef de l'état que non voyez-vous un glissement serait peut-être la bonne voie je sais que votre émission est suivie et que les services remontent généralement ce qui se dit ici j'aimerais dire au chef de l'état que cette voie c'est cette voie là si c'est cette voie qui vous a été conseillée c'est la pire des voies parce que au délai échu où doit y avoir des élections si on n'a pas des élections toutes les institutions comme en 2016 deviennent illégitimes et vous n'aurez rien changé par rapport à ce qu'on a on s'était dit avant d'arriver au pouvoir deviennent deviennent illégitimes c'est à dire vous aurez d'abord une tâche d'huile dans votre bilan parce que vous porterez ça dans votre bilan et puis in fine quand il va s'agir maintenant de constater que vous êtes illégitime vous allez maintenant donner la matière à monsieur Ambongo qui va se ramener avec ses alliés du bloc je ne sais plus quoi là pour négocier alors institution par institution les animateurs qui devront de manière je dirais équidistant diriger certaines institutions et c'est certainement il faut le dire on aura reculé ça c'est vrai on aura vraiment reculé parce qu'il faut le dire comme si on ne veut pas en parler avec vous Kabila le premier mandat Kabila n'a pas glissé il faut quand même qu'on le reconnaisse 2006-2011 Kabila n'a pas glissé et c'est grave ça va être terriblement grave la pire bêtise j'ai dit bien la pire bêtise excusez-moi de le dire comme ça que va commettre moi je vous excuse plutôt de m'avoir interrompu que va commettre le chef de l'état si comme Patrick l'a dit il accepte d'exécuter la volonté de politique de certaines personnes de certains conseillers qui peut-être lui auraient glissé certains conseils et entrer au glissement cela sera la pire bêtise qu'il ne le fasse pas qu'il ne crache pas sur la mémoire de son père et donc aujourd'hui il y a déjà plusieurs contraintes Denis Kadima les avait soulevés lors de de la publication de la feuille de route l'insécurité à l'est du pays ça fait partie des contraintes aujourd'hui ces problèmes du financement des processus électoraux les fonds qui n'arrivent pas attends les fonds qui arrivent toujours en retard aujourd'hui je crois qu'ils ont déjà accumulé tout un trimestre de retard c'est depuis le mois des à moi que je me trompe depuis le mois des les derniers fonds qu'on a libéré c'était pour le mois des février ou mars à moi que je me trompe ça veut dire qu'ils ont accumulé deux ou trois mois de retard donc au delà de ces contraintes là qu'on ne vienne pas au delà aussi du fait qu'il y a des opposants qui veulent retarder les choses qui veulent qu'on puisse refaire la CENI qui veulent qu'on puisse refaire la loi organique de la CENI qui veulent qu'on puisse refaire cette loi électorale qui est déjà presque finie au niveau du parlement au delà de ces faits là que les conseillers que le gouvernement ne nous amène pas aussi cette histoire bidon de la mutualisation des opérations non ici moi j'en appelle au réalisme mais que disent les opposants le réalisme que disent les opposants et la classe politique à ce sujet de mutualisation non 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 mais pour eux ils n'auront qu'un seul langage les ridiculements les ridiculements mais je vois plusieurs seront d'accord avec les ridiculements s'il y a un politicien qui peut faire les ridiculements à RDC c'est tout le monde sauf Félix tu sais que dit non je ne vais pas faire les ridiculements mais s'ils laissent les choses aller telles que nous sommes en train de les constater et bien ça sera un grand un très grand regret pour tout le monde et donc j'étais en train de dire que le gouvernement et ses partenaires ses partenaires je vois la CENI je vois en fait toutes les institutions d'appui à la démocratie doivent ici faire montre du réalisme politique et stratégique aujourd'hui tous les réalismes politiques et stratégiques nous amènent à comprendre que nous devons dissocier le recensement de l'identification mais aussi de l'enrôlement laissons les champs libres à la CENI que la CENI enrôle les électeurs parce que si la CENI enrôle les électeurs aujourd'hui je me dis peut-être qu'elle va aussi constituer une base de données sur laquelle pourra se servir l'ONIP et l'INES pour les censer généralement c'est plutôt l'inverse non c'est pas l'inverse si si généralement c'est plutôt on fait un fichier constitué de tout le pays et la CENI ne vient que portionner une partie de données et non l'inverse à ce stade à ce stade à ce stade à ce stade dans l'urgence en général tous pardon je ne t'ai pas attendez attendez 30 secondes je ne t'ai pas accordé mes minutes je ne t'ai pas accordé mes minutes je voulais prophétiser les recensements ça concerne toute la population mais la CENI ce n'est pas toute cette population qui va aux élections qui sera concernée par les élections c'est une nuance à préciser c'est plutôt alors s'il faut attendre que le travail soit fini c'est ça que je disais c'est ça que je disais la CENI à ce niveau va aussi constituer une base pourquoi je l'ai dit mais qui ne servira pas à grand chose pour le recensement non mais c'est une base quand même ça ne va pas continuer c'est une base c'est une base c'est une opération qui va continuer c'est une étape le recensement ça dépend il y a des pays qui font le recensement chaque 5 ans il y en a d'autres et puis il y a des recensements il y a des recensements du type de recensement il y a des recensements qui concernent une partie qui concernent la grande partie ça dépend mais entre le recensement entre le recensement et l'enrôlement tout est clair c'est l'enrôlement qui dépend du recensement et non l'inverse le recensement n'a pas besoin de venir à l'enrôlement c'est l'enrôlement qui vient au fond non 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 et les dire aussi c'est justement tu tombes aussi dans les pièges de ces ennemis qui ne veulent pas connaître les élections il faut dissocier faites l'enrôlement après le recensement peut être à coûter mais faites votre enrôlement j'étais en train de dire c'est des données qui ne vont servir qu'à la CENI on suis d'accord avec vous j'étais en train de dire que la CENI pourra aussi constituer une base oui pour la CENI elle-même parce que pour elle-même mais aussi pour le NIP et l'INES parce que le NIP et l'INES sauront au moment venu que nous avons autant des majeurs pour la RDC sur l'ensemble du pays nous avons par exemple autant des majeurs tel est dans tel coin tel est dans tel coin ça ne servira pas à grand chose puisque dans la fiche du recensement les majeurs seront déjà inclus donc dire ça le NIP fera deux fois le moulot ça sera une étape une étape franchie voilà donc c'est un peu ça je parlais donc du réalisme politique et stratégique nous avons besoin des élections et à ce stade nous devons comprendre que pour que nous ne puissions pas donner de la matière aux adversaires politiques ça veut dire que le chef de l'état ne puisse pas donner de la matière à Mbongo à Kabila à Katumbi et qu'on sort il doit décider très bien Beledou l'a dit noir sur blanc il est la première personne à être mieux informé on peut aller par le dos de la cuillère parler des conseillers parler de Nicolas Casadi qui ne libère pas l'argent parler mais il a des services qui sont très bien informés donc sur la question il est suffisamment informé qu'il le sache bien que s'il n'y a pas d'élection c'est lui qui sera le premier répondant très bien et donc terminé vous n'allez pas quand même non allez-y et donc le chef des rétards doit en tant que garant du bon fonctionnement de toutes les institutions s'imposer pour que ces opérations soient dissociées que la CENI débite l'opération d'enrôlement parce que à ces stades nous avons déjà cumulé des retards et qui y auront qui y auront sans faute inévitablement des conséquences sur les calendriers électoraux parce que souvenez-vous lors de la présentation de la feuille des routes Denis Cadim avait projeté les élections pour le mois du décembre 2023 mais avec ces retards déjà hypothétiques alors je n'ai rien à vous d'abord Patrick avant de prendre la nuance que j'aimerais apporter la CENI a à ce jour le personnel l'expertise la logistique quoi qu'elle est encore à revoir pour faire l'enrôlement elle est mieux de présenter que l'État il y a beaucoup de structures de l'État donc ça veut dire vous avez compris la suite de mon idée exactement elle est mieux outillée pour faire les mouvements que n'importe quelle autre structure partir de l'ONIP nous ramenerait je dirais à zéro mais alors que avec la CENI nous avons une base nous avons des acquis qu'il faille consolider pour que la CENI fasse je dirais la première partie de ce que doit faire l'ONIP est l'INES mais encore l'ONIP toutes les données qu'on recolte ces données sont stockées quelque part et là où c'est stocké ces données doivent être protégées parce que un hacker peut aujourd'hui si vous n'avez pas des données comment on appelle ça d'une manière technique le concept m'échappe si vos données ne sont pas protégées la base de données n'importe quel hacker peut y pénétrer seule la CENI a cette capacité aujourd'hui à ce logiciel de protection de données donc mettre ça de côté et faire une mutualisation on est tous d'accord sur ce plateau que la mutualisation c'est même la vraie démone si on peut dire comme ça une très mauvaise stratégie mais je reviens sur quelque chose de fondamental je me dis puisque la CENI est outillée ce qui est sûr la CENI est mieux outillée que l'INES mieux outillée que l'ONIP d'ailleurs est-ce que charger la CENI à faire à la fois de l'enrôlement faire le récensement aussi est-ce que ça ne faciliterait pas les choses ça va se poser c'est vrai un problème de légitimité un problème légal ainsi de suite mais est-ce que nous ne pouvons pas octroyer à la CENI la possibilité de le faire puisque la CENI est partout à travers le pays non, ça ne pose pas simplement problème de légitimité ce qui n'est pas moindre ça pose le problème que nous sommes en train en réfléchissant d'escamoter le problème de la contrainte du temps parce que enrôler une partie de la population ceux qui sont concernés par les élections et enrôler toute la population en termes de temps c'est différent je pose la question aux experts de la CENI et l'expert de la CENI m'a dit que le problème ne dépend pas au niveau du temps mais plutôt de moyens puisque si vous avez par exemple 50 000 dollars pour une opération ça peut vous prendre une semaine mais si vous avez 200 000 dollars pour la même opération ça peut vous prendre deux semaines ou trois semaines quand je parle ça veut dire que vous déployez plus de gens mais regardez on a 40 000 étudiants à l'Unikin on a près de 20 000 étudiants à l'Unilou on en a beaucoup à l'ISP Mbandaka partout à travers le pays pourquoi ne pas utiliser cette main d'oeuvre là pour vous faire un travail qui ne pourra pas vous prendre plus d'une année mais quand on fait ce boulot à ceux qui ont déjà les logiciels je pense que c'est de la Sony comme la Sony est déjà là la Sony peut faire la Sony fait le travail qu'il faut elle fait le recensement en général et même l'identification si possible c'est un raisonnement par absurde et la Sony ne prend que ce dont elle a besoin et vous laisse le reste comme ça vous vous arrangez après mais ça ne dérange pas les calendres de la Sony mais là la question de si on trouve son pays en d'oeuvre est-ce qu'on donnera le moyen pour ça ? le problème c'est aussi ça vous savez au delà de tout ce qu'on dit ici moi je l'ai abordé peut-être que vous ne l'avez pas bien saisi les problèmes c'est au niveau des intérêts les problèmes c'est au niveau de la rétrocommission c'est ça le problème on veut contrôler les frais des fonctionnements de la Sony vous vous souviendrez les opérations vous voulez dire les opérations les frais des opérations de la Sony Nanga a organisé des élections avec quoi ? avec 700 millions de dollars je crois que c'est le même budget qui serait reconduit c'est le même budget mais ces budgets-là est-ce que la Sony en a ? est-ce que le président de la commission électorale nationale indépendante ne subit-il pas des pressions justement de la part du gouvernement sur l'octroi de ces frais de fonctionnement ? des opérations excusez-moi des frais d'opération est-ce que si cette opération de mutualisation intervient aujourd'hui cela ne va-t-il pas grignoter le budget de la commission électorale nationale indépendante ? Souvenez-vous si on a organisé les élections avec un budget de 700 millions de dollars sans passer par sans inclure l'ONIP sans inclure l'INES c'est-à-dire la Sony a géré 700 millions de dollars pour toutes les opérations entamées mais est-ce que la mutualisation permettra à monsieur le président de la commission électorale nationale indépendante justement de ventiler seules les dépenses pour avoir la même mise des dépenses justement de la Sony c'est ça tout le problème tout le monde veut avoir un œil regardant sur cet argent s'il vous plaît tout le monde veut avoir l'argent les premiers ministres se réveillent un bon matin bouffe il convoque la réunion il est pour pas trop de la mutualisation c'est pour des intérêts nous avons assisté ici à un jeu de ping-pong comment pour la Sony lancer un appel d'offres sur la logistique par exemple s'agissant des véhicules on voit l'intervention du ministre des finances depuis quand une institution autonome c'est comme si les CSA qu'on disait à Saint-Alcanioumbou pour acheter vos véhicules vous devez avoir la balle du ministre ça veut dire quoi ça veut dire quoi depuis quand les ministres les ministres des finances lanceraient des appels d'offres sur les achats de ce qui concerne la commission électorale à la zone indépendante c'est ça tout le problème c'est ainsi que j'ai dit je vous propose à tout le monde une autre réflexion je me pose la question et à vous tous je me pose la même question quelles sont les raisons c'est moi qui prends la parole non j'ai la parole moi je ne l'aime pas je suis en train d'attendre vous ne l'avez pas vous ne l'avez pas cette émission nous ne sommes pas animer pas l'émission nous ne sommes pas en train de faire la mutualisation de la présentation voilà merci il s'est déjà autoproclamé comme présentateur je me pose une question je me dis quelles sont les raisons politiques de la mutualisation les intérêts puisqu'aujourd'hui il a été prouvé que Tshisekedi peut battre n'importe quel autre candidat de l'opposition avec ce dégré d'un seul tour il le battra tous parfois mais pourquoi aller dans cette histoire de mutualisation pour retarder le temps au profit de qui ? mais justement la raison est politique et elle est là pardon vous n'avez pas la parole vous n'avez pas la parole c'est lui finalement fermez les micros de ces messieurs il n'a pas la parole excusez-moi je l'ai taquiné un peu c'est ce que je voudrais dire ici et elle est là si bien dit je te donnerai deux minutes et elle est là si bien dit le problème c'est au niveau des calculs politiciens alors moi je lui pose la question est-ce que le premier ministre ne jouerait-il pas léger du bloc Katangé ça ce sont des bonnes questions que tout le monde peut se poser parce que il est sé vous l'avez dit ils savent que si nous allons aux élections dans le délai Tshisekedi va l'emporter haut la main il faudrait trouver un cadre de discussion où nous viendrons avec nos droits nous allons brandir nous serons en équité ou en position équitable avec Tshisekedi ou on va le forcer à négocier parce que s'il y a un glissement demain si on est dans les délais constitutionnels Tshisekedi sera obligé de composer avec d'autres forces et Tshisekedi sera obligé d'aller outre les institutions de la république organiser un dialogue réformer les choses à l'extérieur des institutions c'est à dire comme on l'a dit Patrick Yale Ambogu viendra sans doute avec ses intérêts politiques ses neveux ses cousins et les autres les Fayoulou etc et il faudrait réfléchir sur comment avoir la même mise sur la CENI comment avoir la même mise sur la Cour constitutionnelle comment avoir la même mise sur etc et ça va profiter à l'intérêt des qui et tout ça les Congolais vont perdre ça sera un chemin tracé vers le dialogue et les positionnements politiques alors le Congo le Congo va régresser de 5 années inutilement c'est ainsi qu'il faut aller aux élections rapidement merci merci à vous je pose la question qui est le plus grand perdant de cette affaire de mutualisation il ne faut pas réfléchir des fois le plus grand perdant et le premier c'est le chef de l'état Félix Tshisekedi c'est lui c'est pas Christian Mwando qui va gérer apparemment c'est lui qui pourra gérer ses opérations c'est pas Asselo c'est pas Denis Kadima non c'est pas la CENI le premier perdant le plus grand c'est le président Félix Tshisekedi parce que il va perdre en crédit la communauté nationale et internationale verront qu'il ne sait pas respecter sa propre parole il l'a dit et il continue à dire qu'il y aura élection en 2023 mais pour qu'il y ait les élections monsieur le président donner les moyens au delà des moyens il faut qu'il y ait des actions qui vont prouver qu'effectivement il y a la volonté d'organiser ses élections il ne faudra pas qu'il y ait une action qui vient je vais dire enchevétrer le fait que le processus puisse bien marcher non il ne faudra pas qu'il y ait des paris actions et cette action la principale à ce stade c'est la mutualisation la mutualisation va tout bloquer pour qu'on n'ait pas les élections dans les délais prévus par la constitution tu as parlé des raisons de la mutualisation à mon avis les raisons sont financières parce que on peut ne pas vouloir les dire mais qu'ils le disent quand même aujourd'hui certains qui sont au pouvoir ils ont encore ces soucis de se faire la santé financière et pour eux des pareilles opérations profitent pour qu'ils aient les pourcentages quand ils aiment des marchés il faut qu'ils aient un pourcentage qu'ils aient de quoi se construire une maison qu'ils aient de quoi s'acheter des voitures délix et qu'on sort et donc avec ces opérations il y aura plusieurs appels d'offres ils vont gagner les marchés ils vont bouffer le pourcentage leur principale préoccupation ce n'est pas la république prochainement je saisirai le téléphone sur le plateau ce n'est pas la tenue de la promesse la concrétisation de la promesse du chef de l'état leur principale préoccupation c'est l'argent qu'ils aient l'argent base au pourcentage Nabango les appels d'offres qui laient leur pourcentage leur rétrocommission c'est ça leur principal souci ici la raison principale c'est l'argent je vais contrôler tout ce qui va se passer pour que j'aie l'argent très bien ce n'est pas que raison politique non je vous donne encore une minute que vous avez promis une minute voilà en une minute je vais reparler de la série mais soulever l'aspect de ce qui s'est passé au Kassai j'ai suivi sur sur Top Congo depuis plusieurs jours qu'il y a une crise au Kassai plus précisément dans le territoire des décaissés avec la CENI ici j'en appelle à la vigilance des autorités de la CENI monsieur Denis Kadima et l'ensemble de son équipe il paraît qu'il y a de preuves là-bas que les listes des préposés pour les opérations de la cartographie électorale ont été trafiquées beaucoup 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 pas seulement là-bas partout même il y a beaucoup de recommandés quand même déjà qui n'ont pas passé les tests mais qui ont vu leur nom être retenu par Magine et au moment où nous parlons il y a une grande marche qui est en train de se passer là-bas à décaisser la population qui exige le changement de l'équipe de la CENI là-bas à décaisser donc c'est une situation qui risque de perturber même la paix sociale j'en appelle donc à la vigilance du président de la CENI et de l'ensemble de son équipe parce qu'ici il décide de laisser les chefs d'antenne locales et son équipe qui est déjà partie sur les mauvaises bases comme ça et donc il n'y aura plus la confiance entre l'équipe locale de la CENI et la population et la question le processus électoral à venir va donc souffrir pour que ce processus ne puisse pas souffrir il faut à tout prix que les chefs d'antenne locales et son équipe puissent partir et là il faut l'intervention des messieurs Denis quasiment et l'ensemble de son équipe Patrick il n'y a que vous qui n'avez pas encore parlé sur la question de qui est le vrai perdant de la mutualisation si la décision de mutualisation telle que elle est envisagée sous le contrôle de certains membres de l'exécutif ce qui est d'ailleurs contre les guênes comme je l'ai dit tantôt le plus grand perdant serait sans nul doute le chef de l'état comme l'a si bien dit Simeon c'est le chef de l'état qui sera le plus grand perdant parce que ne pas pouvoir organiser les élections dans le délai constitutionnel sera perçu par l'opinion comme je dirais de l'incompétence de l'incompétence Est-ce que vous pensez que les gens seraient prêts à pardonner si ils faisaient ça pas du tout à son premier mandat un glissement est-ce que les gens la pilule sera difficile à faire avaler la pilule sera difficile à faire avaler vous vous allez ils vont je dirais ouvrir inutilement des périodes de tumulte de périodes parce que vous savez comment sont nos politiciens déjà qu'il est en plein mandat il y a des politiciens qui le contestent sa légitimité alors qu'il est en plein mandat imaginez-vous qu'il soit hors délai de son mandat mais c'est le boulevard à la chionlit à quoi ? à la chionlit chionlit donc voilà tu as entendu ça chionlit à la chionlit je le disais donc je le dis encore optez pour la mutualisation très bien et sont toutes dangereuses mais la crainte s'est située à mon sens par ce qui devait se faire par rapport à la loi électorale on nous a d'ailleurs j'ai vu des tweets urgents urgents quelqu'un qui a l'habitude de titrer urgents 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 qui nous a fait croire que les députés avaient refusé la proposition d'afficher les résultats bureau de vote c'est qui était totalement faux tu sais que j'y ai cru mais je ne sais pas comment les gens font pour mon petit vous savez que moi j'y ai cru moi je n'avais pas cru parce que j'avais l'info c'était totalement faux non parce que quand j'étais dans plusieurs choses je me suis dit bon quand on dit urgent c'est qu'on a pris le temps de vérifier de nous donner l'information j'ai oublié que l'urgentier a été une fois rappelé par transparcie l'ouvre-mou l'ouvre-mou par transparcie internationale mais monsieur Mbattak il a pris la parole pour mettre à défi quiconque je me suis dit mais ah mais comment comment on arrive à un point où on a du crédit mais on prend son crédit on va le vendre dans une ferme qui se trouve quelque part dans le Katanga pour nous sortir pour nous sortir des non donc pour c'était c'était juste une petite digression pour revenir là où il y avait des craintes finalement les députés dans une large majorité ont voté la loi électorale une loi électorale qui reprend des propositions fortes contrairement à ce qu'a voulu nous faire croire une certaine presse acquise aux personnes proclamant le fédéralisme du Katanga suivez mon regard donc sur la loi sur la loi électorale il n'y a pas de problème à ce jour il n'y a que deux problèmes le financement des opérations qui connaît en retard lequel retard ne permet pas de faire de projection parce que voyez-vous pour acquérir par exemple les machines à voter les machines à voter ce n'est pas comme on va acheter du pain vous arrivez au coin j'ai besoin de tant de machines à voter il y a un process qui doit être mis en place et pour que ce process soit mis en place il faut que les fonds soient disponibles voilà il y a la logistique il y a la logistique à mettre en place cette logistique demande à ceux qu'en fonction des moyens qu'on a qu'on sache qu'est-ce qu'on doit renforcer en termes de je ne sais pas si on appelle ça comme ça en termes de camions en termes d'hélicoptères mais la CENI c'est c'est comme on dit c'est comme l'autre ami de Wenge JB Piana que je salue en passant qui dit grosse deal c'est une grosse affaire donc ce n'est pas de choses qu'on va qu'on fait à la 20 vite donc c'est des fonds qu'on dit fond des opérations c'est des fonds qu'on donne anticipativement et non à porthiori alors mesdames et messieurs vous l'avez ça va finir en 30 secondes franchement il faut qu'on parle du roi on va parler du roi on va parler du roi on va parler du roi mais le roi c'est le présentateur qui m'a donné la parole le roi n'est pas les soucis des Congolais les soucis des Congolais c'est de voir notre pays aller de l'avant c'est l'actualité oh oui l'actualité nous pouvons parler de l'actualité on 10-15 minutes et puis finir l'émission il nous reste 15 minutes pour terminer il faudra pas il faudra pas il faudra pas que les chefs de l'état puissent ressusciter les morts ressusciter les morts ça veut dire que les hommes du passé monsieur Kabila c'est un homme du passé il est déjà passé il faudra pas que les chefs de l'état puissent ressusciter monsieur Kabila en refusant d'organiser les élections en acceptant l'option du glissement il faudra pas qu'un jour nous puissions voir Shadar qui n'a plus rien à dire au Congolais puisse être dans des rues de Kinshasa entrer des marchés il faudra pas qu'on puisse voir Faul qui est asphyxié ces derniers temps dans des rues de Kinshasa entrer des marchés faudra pas non plus qu'on puisse voir Moïse Katumbi qui n'a pas de position dans des rues de Lubumbashi ou de Kinshasa entrer des marchés simplement parce qu'il y a les chefs de l'état qui leur a donné de la matière non il faudra pas qu'ils puissent ressusciter les hommes du passé le foule ne faut pas le faire qu'il qu'il se rassure au moins que la CENI a le moyen de sa politique et de cela et c'est là de façon anticipative pour qu'on ne puisse pas tomber dans le piège de l'ennemi on a terminé The King is at King The King The King is here The King is here The King is at King Le Roi est à King et donc Monsieur Zéda vous nous suivez vous êtes partout c'est même le sujet que vous allez voir affiché sous le bas de vos écrans enfin Le Roi à Kinshasa et après c'est ce qui va être écrit tout à l'heure je commence par vous Beledou et pour cette question nous n'avons que 13 minutes donc on va être très sage non moi je serai même pas long Le Roi est à King c'est quoi la symbolique et après qu'est-ce qui va suivre ? Non c'est à dire que les relations entre la RDC et la Belgique finalement sont au beau fixe ça c'est le premier élément à dire j'ai vu Alexandre de Crou rencontrer bien avant le premier ministre Savalou Koundé où ils ont abordé les différentes coopérations attendues de ces visites au delà du fait qu'il y aura les reliques de notre école nationale au Mumba au delà du fait qu'il y a les oeuvres d'art qui seront de la RDC ramenées par la Belgique seront finalement retournées au Congo mais il y a un autre aspect c'est que désormais la RDC est très ouverte avec la Belgique et certaines coopérations mises au froid notamment la coopération militaire sera relancée c'est quoi c'est le plus important aujourd'hui maintenant que nous avons cette visite là il ne faudrait pas aussi trop rêver ou trop miroiter parce qu'entre états il n'y a que des relations on a vu la Belgique prendre des positions contre la RDC sur certaines questions dans les temps maintenant que les relations se dessinent au beau fixe il faut que la République démocratique du Congo joue sa carte avec la Belgique et s'organise au niveau interne sur plusieurs aspects notamment sur le plan organisationnel en ce qui concerne les investissements en ce qui concerne les codes miniers parce que même les codes miniers tout récemment révus accusent plusieurs lacunes j'ai échangé avec certains investisseurs étrangers ils m'ont dit il y a encore des lacunes même au niveau interne certains sont d'accord avec ça il faudrait voir comment est-ce que nous pouvons nous organiser sur le plan militaire comment est-ce que nous pourrons créer un rapport des forces pour que nous devenions finalement ce pays fort au niveau de l'Afrique et au niveau même de l'Europe et vis-à-vis de notre partenaire des traditions ce que je n'ai pas aimé je vais terminer par là c'est que je n'ai pas aimé c'est le fait que la RDC ait oublié ses anciens combattants pendant plusieurs années il fallait attendre que le roi arrive aujourd'hui pour couronner ou reconnaître ce vaillant ancien combattant qui a pratiquement 100 ans 100 ans d'âge je pense que cette cérémonie devrait déjà à chaque fois que nous pensons à nos vaillants combattants on pense aussi à ces anciens combattants qui pendant été délaissés passés dans les oubliettes pratiquement on s'était battu au côté de la Belgique justement on s'est battu au côté de la Belgique mais la République démocratique du Congo également devrait aussi honorer ses compatriotes là qui sont allés donner leur vie à l'extérieur du pays il ne fallait pas attendre que les rois arrivent aujourd'hui pour le reconnaître alors il y a un élément important que vous avez oublié vous aussi c'est que l'auteur de ce reportage celui qui a mis en lumière ce caporal c'est le professeur Adolfo Voto José Voto pardon mais qui a été écarté de ce projet vous n'avez aucune idée à la limite comme un vanupié celui qui a mis le projecteur sur la personne celui qui a sorti un documentaire pour ça il a passé des nuits à Kissangani un peu partout pour aller les chercher finalement et à la fin de l'heure du couronnement on l'écarte c'est ça la RDC malheureusement mais je ne comprends pas en honorant les musiciens les professeurs les unions alors que celui est l'auteur de tout ça si le roi est arrivé parce que le roi a entendu qu'un journaliste congolais a mis en lumière la lumière sur un ancien combattant qui comme l'a dit c'est même on s'est battu aux côtés des Belges et pour avoir cette mes amitiés au professeur Voto que j'ai vu il y a longtemps je me joins à toi pour dénoncer ce qu'il a subi c'est quelque chose de pas très correct de pas correct simplement mais moi j'aimerais j'aimerais parler des à côtés j'aimerais parler des à côtés je vais s'en descendre en trois axes le premier axe c'est le touhou qu'on a ressenti quand le chef d'état est allé accueillir le couple royal à l'aéroport non seulement l'accueillir mais il y a des gens qui se sont réveillés subitement avec ce sentiment qui est somme toute compréhensible mais j'ai cherché à comprendre le fond et je vais essayer de démontrer dans les minutes que j'ai que ce n'est ni plus ni moins un réveil je dirais suscité par des sentiments non patriotiques mais d'antipathies vis-à-vis du président Kenny parce que tu parles d'un côté regarde la photo devant toi qu'est-ce que RTL vient faire dans cette histoire on aurait bien non je crois que RTL est vraiment loin c'est de la maison mais justement quand on a pris la photo on aurait pu voir tous ces détails c'est des quoi on aurait pu voir tous ces détails c'est des quoi ma communication je ne justifie pas mais c'est c'est des quoi c'est une forte publicité j'ai regardé j'ai regardé sur Twitter et les rois vont mener sans bédic comme ça j'ai regardé sur Twitter l'autorité morale non non le préfet des disciplines de tous les envies libidinaux a posté la communication de quelqu'un d'un aficionados kabyliste qui reprochait le président comment il peut aller accueillir le chef de l'état en l'aéroport tout ça j'ai dit un débit de boucan j'ai dit mais les gens pensent qu'on a perdu la mémoire Kabila a reçu en 2010 le couple royal il ne s'est pas déplacé à l'aéroport il faut rappeler mais ce n'est pas le couple c'était le roi lui-même non non c'était le couple ah d'accord il ne s'est pas déplacé simplement parce que c'était les festivités de 51 heures et que plusieurs chefs de l'état c'était le roi lui-même c'était le roi lui-même il n'y a pas de couple non je vais vous dire que c'était avec son épouse et pourquoi d'ailleurs c'est le père de l'actualité dans l'explication et d'ailleurs je me souviens Kagame se donnait le luxe de venir en tout dernier la cérémonie a dû attendre l'arrivée de Kagame on avait suspendu la cérémonie et même le roi attendait que Kagame arriva au lieu où s'étaient nées les festivités monsieur là qui pense qu'on a perdu la mémoire mais entre un président qui va accueillir son honte et un président qui recevant le couple royal a donné à l'épouse du roi des diamants un bracelet hors de prix qui a fait scandale en Belgique les belges ont dit que la règle ne pouvait pas se parer de ces bijoux de ces diamants hors de prix les gens pensent même vous vous êtes surpris ce détail là vous a échappé c'est-à-dire les gens pensent qu'on a mézique qu'on a eu l'alzheimer qu'on a tout oublié les belges étaient scandalisés Kabila a offert à la reine des diamants des bracelets des bijoux Mboutou l'a fait aussi avec Jacques Chirac et les autres c'était dit d'habitude donc voilà donc c'est-à-dire il y a une communication quittons à faire passer Félix pour quelqu'un qui a des us et coutumes qui ne se sont jamais mais est-ce qu'ils savent d'abord que le protocole quand il s'agit d'un président est différent du protocole quand il s'agit des souverains ici il s'agit d'un roi même aux Etats-Unis on va l'accueillir mais ils ont dit comment on peut accueillir le roi le petit-fils de Léopold celui on a ressorti les images atroces oui c'est vrai on a un contenu avec la Belgique nos grands-pères nos aïeux ont souffert de la colonisation mais cette mémoire subitement retrouvée elle était où en 2010 quand le couple royal était là elle était où cette mémoire quand Mboutou receva plus d'une fois je me rappelle il a même reçu dans le bateau Camagnola le couple royal d'antan et encore là les plaies étaient encore fraîches je ne vous le fais pas dire donc voyez-vous que ce n'est pas simplement un sentiment de patriotisme mais si on veut aller dans ce terrain là si on veut dans ce terrain là la personnalité alors qu'il faudra aussi en termes de je dirais de douleur recevoir avec je dirais mépris ce sera le pape parce que le pape c'était la main d'oeuvre l'église catholique a été la main d'oeuvre du colon mais j'ai vu un prêtre dire Mouloumouma pardon non mais quelle récupération dans ce cas dans ce cas qu'on ne reçoit pas le pape souvenez-vous de ce que Mouloumouma disait pour le prélat Mouloumouma avait eu de mots durs ils accusaient à juste titre les prélats d'être des traîtres des complices des traîtres à la nation mais les rôles des prélats c'était quoi quand vous venez au confessionnat la police vient la voir ils faisaient la dire oui bien sûr donc si on doit être conséquent nous recevons pas un acteur digne au pape ce message je le dis ce prêtre là se reconnaîtra merci beaucoup mais je rappelle aussi une petite histoire avant de donner à Simeon qui va clôturer l'émission il y a mais pardon une chose est vraie je partage la vie de ceux qui ont émis des réserves à l'appel fait par les uns et les autres à demander à la population d'aller accueillir ça c'était un excès et c'est Jean-Pierre Bemba qui l'a fait c'était un excès et je partage volontiers moi je me cache Cabouille aussi l'a fait oui oui monsieur Cabouille a des lieux de paix je partage je partage volontiers c'est du vrai n'importe quoi et il avait aussi tweeté urgent je partage volontiers je partage volontiers l'indignation de beaucoup de personnes au delà du Congo qui ont été choquées d'entendre des dirigeants moi je connais les kids vous parlez mais elle aussi elle exagère un peu elle est dans l'extrémisme ça ne va pas aider ça ne nous aidera jamais cette posture d'aller à tout moment à réveiller l'histoire et puis après vous ne faites absolument rien comme vous avez dit moi c'est une bourde aussi franchement on ne va pas demander d'aller accueillir le roi quand même je vais m'accorder moi-même la parole sans que vous ne m'ayez pas vous accorder on va terminer avec vous il y a les polémistes Simeon ils ont dit que le roi avait refusé de venir alors que le roi était rété mis parce qu'il y avait un problème à l'Ukraine maintenant que le roi est arrivé ils disent non même si le roi est arrivé ça ne va rien changer les gens sont en train de souffrir il y a guerre à l'est de la République et puis après il y en a d'autres même qui ont dit que le roi vient demander pardon à l'Assemblée Nationale pour les torts que la Belgique a eu à commettre ici allez-y on clôture avec vous trois minutes tu vas y aller dire deux fois réporter les déplacements du roi pour la RDC d'abord pour la pandémie à coronavirus ensuite pour la guerre Ukraine-Russie je pense que ceux qui ne voulaient pas de la présence du roi à la RDC c'était simplement je ne vais pas parler des jaloux mais j'aimerais parler des adversaires politiques parce que la présence du roi du couple royal à la RDC à Kinshasa c'est un succès diplomatique du président Félix qui sait qu'il est ça il faut le reconnaître avec des problèmes à retomber oui 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 parce qu'il vient il y a des accords qui seront signés plus de 250 millions que la Belgique pourra mettre à la disposition de la RDC c'est pas aussi peu tout fait nombre donc ce sont ceux qui ne veulent pas voir les pays aller de l'avant les pays décoller tu sais que de réussir durant son mandat ce sont ceux-là qui disent qu'ils viennent qu'ils ne viennent pas ça ne change rien pour la RDC mais c'est un succès c'est un succès diplomatique il faut le dire comme ça tu sais qu'il a réussi ça personne ne va le nier il a réussi quand même à remettre la RDC sur la scène sur la scène internationale ça nous devons nous devons l'accepter comme ça mais moi je pense aussi que la présence du roi à la RDC le roi doit quand même nous dire clairement nous dire clairement c'est que c'est ce sera la porte de la Belgique dans cette affaire de l'insécurité qui n'a que trop duré à l'Est mais le roi vous a montré sa volonté il est là il s'affiche en pleine crise il dit je suis avec vous venir c'est autre chose mais nous dire clairement ce qui doit être fait ce qui sera la porte de la Belgique pour que l'insécurité de l'Est puisse prendre fin ça aussi c'est une autre chose donc le roi doit nous dire clairement doit clairement dire au nom de la Belgique ce que son royaume fera pour que l'insécurité prenne fin il doit aussi bien sûr il y a une année avant que je me trompe il avait présenté les excuses de la Belgique il avait demandé pardon au nom de la Belgique pour tout ce qui s'était passé lors de l'époque coloniale il doit encore comme il est ici chez nous présenter ses excuses aux Congolais parce que nous attendons ça ils nous ont fait souffrir dans notre chair ils doivent présenter les excuses nous attendons ça mais quant à l'aspect de l'accueil qu'on sort c'est pas empêcher un président de la république d'aller accueillir son homologue ou d'aller accueillir un roi non nulle part ce n'est pas interdit c'est pas non plus interdit bon Patrick il l'a dit il l'a dit ici je suis opposé à lui ce n'est pas interdit à un président d'offrir un présent à une reine non mais c'est un scandale attendez il ne faut pas dire ça ça c'est ce qu'on appelle la chanlite ça c'est la chanlite c'est la chanlite il ne faut pas qu'on mélange le roi est différent d'un chef d'état je sais on s'inclut toujours devant les drapeaux c'est comme ça et donc aller mobiliser Kabouya appelé Louis-Dépès mobiliser j'ai vu le bus de Transco qui ont été pris en otage hier pour qu'on puisse accueillir les rois je pense que ça n'a pas été réfléchi monsieur Jean-Pierre Bemba monsieur Kabouya c'est un peu de revoir ce n'est pas 1959 merci beaucoup Simeon Issako le promoteur de Casinfo une question pour vous j'ai vu une polémique où on reproche l'honorable président du Sénat d'avoir demandé au sénateur de bien s'habiller qu'est-ce que vous en dites je trouve que ça aussi c'est une bourde aussi je trouve ça aussi c'est une bourde quand même mais les deux vont défendre les deux vont défendre les deux vont défendre non il s'agit de ça le président du Sénat devant les députés les sénateurs il dit on aura une réunion on aura une séance de travail avec le roi à bien vous bien comment tu trouves ce temps vous savez il va défendre non ce n'est pas défendre il faudra pas tout prendre moi si je peux donner mon avis s'il vous plaît il faudrait pas tout prendre au premier degré c'est la chambre des sages ce sont des gens qui se parlent souvent on peut glisser un mot pour taquiner pour blaguer il est en train de prendre au premier niveau si blaguer d'accord si blaguer d'accord mais par contre ce n'est pas ce n'est pas il faut m'analyser par contre moi ce que je veux vous dire par contre ce que je veux dire peut peut-être vous choquer mais regardez cette image que vous voyez on exclut monsieur Sam est-ce que l'on pouvait imaginer 10 ans dans le passé que le roi de la Belgique et la reine de la Belgique pouvaient s'asseoir aux côtés de Félix Tchisekedi et Denis Zignacero je le dis pourquoi Félix Tchisekedi et Denis Zignacero vivent en Belgique ils ont vécu en Belgique comme des citoyens congolais vivant en Belgique et je ne pense même pas qu'ils pouvaient rencontrer le roi en ce moment là et aujourd'hui les destins a fait que la première dame belge oui je pense c'est la reine elle n'est pas la première dame c'est la reine la reine de Belgique et la première dame du Congo pouvaient se retrouver est-ce que vous ne trouvez pas que le destin a quand même un dernier mot toujours dans ce que l'on fait non mais c'est le destin vous savez moi je dis toujours que le pouvoir de Tchisekedi c'est un pouvoir qui vraiment vient des dieux ouais franchement il vient des dieux parce que on l'a vu au départ il y a eu des gens qui ont noué un partenariat avec Tchisekedi dire n'importe quoi dans le média que Tchisekedi ne fera pas son mandat il est là parce que c'est la volonté des X ou des grecs et aujourd'hui ce qu'il est en train d'accomplir à la tête de ce pays c'est extraordinaire c'était d'abord grâce à Kabila et Kabila est parti c'était grâce à Kabila à prison c'était grâce à l'autre là il est parti la République démocratique du Congo est revenue sur la scène internationale on a occupé les grands postes au niveau de l'Afrique au niveau international etc et l'image que nous voyons aujourd'hui moi ça ne m'étonne pas mais je sais que l'image que le Congolais attend de voir de Tchisekedi à l'issue de son mandat c'est que ce pays ne revienne plus à un budget de 2 milliards de dollars mais qu'on aille à 50 milliards etc au-delà de tout ça une minute pour commenter la photo et puis on donne la parole à Patrick non déjà au départ je me rappelle encore c'était en décembre 2018 je travaillais encore à l'époque à Télé 50 j'avais plusieurs différents avec Jean-Marie Kassamba les DG de Télé 50 le promoteur le promoteur de Télé 50 parce qu'elle est propriétaire de Télé 50 c'est Joseph Kabila non il est propriétaire et promoteur évite de ce débat donc Jean-Marie n'est pas propriétaire de Télé 50 les propriétaires j'ai travaillé là-bas pendant 7 ans je sais de quoi je parle il n'y a pas de problème voilà et donc on était toujours à couteau tiré parce qu'il estimait que j'étais un infiltré un infiltré parce que je prenais les valeurs prônées à l'époque par l'opposition le Félic Tissé Kédi lorsque les élections s'étaient pointées à l'horizon moi j'étais convaincu que son fils Félic Tissé Kédi serait un jour le président de la République j'étais convaincu bien que j'ai travaillé pour Kabila mais j'étais convaincu que Félix c'est un jour le président de la République tu ne travailles pas pour Kabila tu travailles dans un média de approche de Kabila toi tu es resté dans ta logique de journaliste je reste journaliste c'est pourquoi je le connais c'est pourquoi j'ai dit que j'étais par un moment en opposition avec lui très bien et donc j'étais convaincu qu'un jour il allait être président de la République ça ça ne me surprend pas je suis encore convaincu comme je l'ai toujours dit sur ce plateau qu'il aura encore un deuxième mandat pourquoi un deuxième mandat ? parce que Dieu l'a établi sur la RDC pour 10 ans ça on rentre dans la métaphysique je ne rentre pas dedans Dieu l'a établi sur la RDC pour 10 ans et je suis même convaincu je suis même convaincu que nous risquons de faire comme les Rwandans comment ça veut dire ? ça veut dire que après les 10 ans nous Congolais nous nous disons mais écoutez là il agit bien et parce qu'il agit bien ouvrons encore une autre brèche pour qu'il continue à agir je n'entre pas si t'as ingé à couler je me limite non 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 je prends directement la parole pour dire que je suis totalement opposé à la Rwandisation du Congo non 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 ma question c'était la photo le peuple et les souverains c'est lui qui décide on va partir non non je suis totalement d'accord non non ce n'est pas toi qui n'est pas d'accord c'est le peuple qui doit décider comment tu vois la photo la photo pour moi elle est d'abord je reprends la question que je t'ai posée sur Bahati une fois je devais faire je devais être MC tu te rappelles la cérémonie de l'ancien gouverneur qui est échoué là on a travaillé dans la même boîte de communication et celui qui était notre boss que je salue M. Jésus-Noël Cheké actuellement DG de la université de l'ancien gouverneur STN il me dit il m'appelle il me dit Patrick tu vas modérer habite-toi correctement demain ne me viens pas avec tes tenues là voilà tu t'habilles donc il l'a dit de manière et à me taquiner et gentiment et amicalement mais aussi professionnellement parce que parfois quand on regarde certaines images on voit des gens venir comme s'ils allaient dans je dirais à Moulin Rouge ben ça c'est la chérie ça vous voyez donc ça c'est à dire faire je dirais titiller l'honorable sénateur par rapport à cette à cette boutade si je peux dire j'ai trouvé ça assez assez fort donc je disais pour cette photo la symbolique là j'épouse ce qu'a dit Simeon dans la première partie j'insiste dans la première partie parce que sa conclusion était somme toute pour moi dangereuse la symbolique elle est forte elle est forte et je crois aussi que le mandat actuel du chef de l'état est un mandat comme certaines prophéties ont eu à le dire il est dans une adversité il est en train de diriger dans une adversité mais cela n'empêche pas que dans cette adversité qu'il récolte mais il y aura toujours d'adversité il n'y aura aucun mandat où il n'y aura pas d'adversité ça serait toujours l'adversité non on a connu des adversités mais quand vous avez des adversaires politiques ici c'est une hostilité quand vous avez des gens qui s'opposent à vous pour pour les couleurs de votre chaussette pour la chemise que vous avez mise pour votre tribu quand vous dansez alors que vous même vous ne vous empêchez pas dans des mariages habillés en blic comme tout le monde et de danser la chanson que j'aime bien de Papa Wemba vous voyez un peu de quoi je veux parler on n'a jamais connu un tel niveau d'hostilité on a terminé cette émission mesdames et messieurs moi cette photo me rappelle deux choses la persévérance c'est jamais négliger les gens je me rappelle encore du son dans la bouche de Tissé Kidi frappé par la police belge il y a des années est-ce que ces policiers savaient qu'il tabassait un président de la république dans le futur Félix quand il est accueilli en Belgique il est accueilli comme un réfugié comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup beaucoup de valeur mais quand il revient encore une fois il est accueilli comme un président de la république c'est une grande décision de la vie exactement ne craignez jamais l'avenir croyez fortement à ce que vous allez devenir parce que Dieu se le sait souvenez-vous que la reine de Belle de Belgique ne pouvait même pas se retrouver avec Denise Niakirou dans une alimentation impossible dans tous les cas des figures ça ne pouvait pas arriver mais là ça arrive c'est la première dame qui reçoit la reine chez elle messieurs et dames n'abandonnez jamais vos rêves croyez 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 très fort et ne vous arrêtez pas surtout de croire merci d'avoir été avec nous merci d'avoir répondu à toutes nos questions merci à vous signer le patron de casinfo le patron de liberté actus monsieur belédou nous jésus et puis le distributeur de mots aujourd'hui on retient la chanlie on retient la chanlie qui veut dire des ordres il parlait de tchac-tchac on se retrouve très prochainement portez-vous bien qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les relicés